Cinquième vidéo du premier thème de géographie, des réseaux de production et d'échanges mondialisés. Après un grand 1, concevoir, produire et consommer, un processus international, dans lequel on a observé dans une première partie le circuit d'un bien depuis sa conception, sa réalisation et sa consommation, on a défini en deuxième partie la mondialisation, ses acteurs, les flux et les réseaux. Voyons maintenant dans un grand 2 les grandes transformations du transport, de la logistique et du numérique. On a vu précédemment que les échanges se déploient sur l'espace mondial. Mais quelle évolution technique accompagne ce processus ? Dès le XIXe siècle, la révolution industrielle, symbolisée par l'invention de la machine à vapeur, dynamise les échanges, les mobilités et les communications. La machine à vapeur qui équipe les trains et les bateaux permet de relier les continents en des temps records. Les communications s'accélèrent grâce à l'invention du télégraphe. Ces câbles sous-marins offrent une communication ultra rapide et connectent des espaces autrefois séparés par des océans infranchissables. On le comprend, dès le XIXe siècle, la mondialisation, telle qu'on la connaît, commence à se mettre en place. Mais ces évolutions se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui. De nos jours, quel mode de transport emploie les flux de marchandises ? Parlons des flux matériels. Plusieurs possibilités. Emprunter la voie maritime sur des navires gigantesques appelés portes-conteneurs. Emprunter la voie ferroviaire dans des trains spécialisés dans le fret. Enfin, prendre la voie aérienne par laquelle le fret aérien emprunte des avions cargo. On le voit, les marchandises et les hommes utilisent des moyens de transport toujours plus modernes. Et c'est cela l'évolution des transports et de la logistique. D'ailleurs, au passage, éclairons ce terme. Qu'appelle-t-on la logistique ? C'est l'ensemble des méthodes et des moyens mis en œuvre pour la manutention des marchandises. Dit autrement, ce sont toutes les actions de manipulation d'un produit en vue de son expédition. On le conditionne, on le stocke, on le charge, on l'expédie et on le réceptionne à l'arrivée. Alors revenons au transport de marchandises. Entre le porte-conteneur, le train et l'avion, lequel est le plus utilisé ? Eh bien, le porte-conteneur avec 80% du transport de l'ensemble du transport mondial. Sans doute que les vêtements que vous portez ou le portable dans votre poche ont-ils voyagé dans un de ces conteneurs, sur un porte-conteneur depuis l'Asie jusqu'à chez vous. Je vous invite à regarder la vidéo dans le quiz qui présente un peu la vie et les entrailles de l'un des plus grands porte-conteneurs au monde. Vu la taille de ces navires, il ne vous aura pas échappé que ces porte-conteneurs ont besoin de ports à leur mesure pour les recevoir, les charger et les décharger. Alors quels sont les ports les plus importants ? Sans surprise, nous constatons que les principales structures portuaires sont situées dans les pays développés et émergents, comme le port de Shanghai en Chine, premier port mondial, qui voit transiter 42 millions de conteneurs par an. En Europe, le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, est la principale porte d'entrée des marchandises à destination de l'Union Européenne. Citons également Los Angeles, aux Etats-Unis. Pour aller plus loin, vous trouverez en fin de diaporama une émission « C'est pas sorcier » consacrée exclusivement au port de Rotterdam, premier port européen. Dans le même ordre d'idées, et pour vous donner une image en suivant ce lien, vous pouvez voir en temps réel tous les navires en circulation sur la planète. Alors que faut-il retenir ? Vous êtes capable de citer les évolutions technologiques qui ont amorcé la mondialisation au XIXe siècle. Vous connaissez les modes de transport qu'emploient les flux matériels. Vous savez, parmi ces modes de transport, lequel est le plus utilisé. Vous avez compris la définition de ce qu'on appelle la logistique, et vous connaissez les principaux ports. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?